Bienvenue dans la suite de ce test de géométrie, ici on reprend avec l'exercice numéro 4. Donc on nous donne un théorème, un triangle à O plus un angle obtus. Ensuite on nous dit, Vincent veut démontrer le théorème ci-dessus par l'absurde. Donc qu'est-ce que c'est démontrer par l'absurde ? Le raisonnement par l'absurde, c'est montrer qu'une proposition est fausse en démontrant que les conséquences, les déductions logiques qu'on peut en tirer sont absurdes. Donc on va voir ça justement tout au long de ces exercices. Donc Vincent essaie de démontrer ce théorème par l'absurde. Il considère donc un triangle ABC dans lequel les angles BAC et BCA sont deux angles obtus. Quel théorème doit-il utiliser pour démontrer la contradiction ? Donc si on fait un petit schéma pour éclairer tout ça, voilà notre triangle, qu'on va appeler ABC. Et donc ce triangle est censé avoir deux angles obtus qui sont les angles BAC et BCA. Donc je vais marquer sur le schéma, voilà, supérieur à 90 degrés pour l'angle BAC et supérieur à 90 degrés pour l'angle BCA. Bien sûr c'est pas facile à représenter ce genre de triangle, mais on va s'imaginer que ces deux angles sont supérieurs à 90 degrés. Alors maintenant on imagine qu'il est possible d'avoir ce triangle ABC avec deux angles obtus, et on va voir s'il y a un des quatre théorèmes proposés ci-dessous qui va permettre de faire ressortir une contradiction. Donc la première réponse A nous dit, si deux angles d'un triangle sont égaux, alors les côtés opposés à ces angles sont égaux. Bon, donc là, a priori, il n'y a rien qui peut nous aider. Deuxième réponse, si deux angles supplémentaires sont égaux, alors chacun mesure 90 degrés. Là non plus, rien d'intéressant dans notre cas précis. Réponse C, l'angle le plus grand d'un triangle est celui opposé au côté le plus long. Encore une fois, rien d'intéressant. Réponse D, la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors là, c'est quelque chose effectivement qui va nous permettre de faire ressortir une contradiction. Alors, si j'aurais écrit cette condition sur la somme des angles, ça nous fait tout simplement 180 degrés est égal à l'angle A plus l'angle B plus l'angle C. Donc, autrement dit, l'angle B est égal à 180 moins, entre parenthèses, l'angle A plus l'angle C. Alors, on sait que A est supérieur à 90 degrés, d'après l'hypothèse de départ. On sait que C est supérieur à 90 degrés, également par hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que A plus C, la somme de ces deux angles, est supérieure à 180 degrés. Et donc, si on fait la différence, ça nous donne que B est égal à 180 moins quelque chose qui est supérieur à 180. Donc, en fait, ça nous donne que B est inférieur à 0. B serait négatif. Et donc, on sait bien que les angles d'un triangle ne peuvent pas avoir de valeur négative. Donc, on fait apparaître une contradiction. Donc, c'est bien la réponse D qui est la bonne réponse. Alors, pour résumer ici notre mécanisme de raisonnement par l'absurde, qu'est-ce qu'on a fait ? On a supposé, on a imaginé un triangle dans lequel il y aurait au moins deux angles obtus. Donc, c'est le triangle qu'on a dessiné à droite. Et on a fait apparaître une contradiction. Donc, quelle est la contradiction ? Et bien, si on a un triangle avec deux angles obtus, par exemple, on ne peut plus respecter la règle de la somme des angles qui vaut 180 degrés. Et donc, on a bien prouvé par l'absurde que le théorème énoncé au début est vrai, c'est-à-dire qu'un triangle a au plus un angle obtus. Alors, un petit scroll down pour passer à l'écran suivant et au problème numéro 5. Alors, sur ce schéma, on a BA égale BC. Donc, on peut directement le marquer. BA est égal à BC. Et D est le milieu de AC. Donc, puisque D est le milieu de AC, on a AD, le segment AD, qui est égal au segment DC. Alors ici, il faut prouver que les triangles ABD et CBD sont égaux. Donc, où sont ces triangles ? ABD, c'est celui-ci. Et nous avons CBD. Donc, si on revient à la définition, les triangles égaux, ce qu'on appelle aussi des triangles isométriques, c'est des triangles qui ont les côtés 2 à 2 de même longueur. On peut aussi parler de triangles égaux lorsque l'on a un côté de même longueur, compris entre deux angles de même mesure, ou bien un angle de même mesure, compris entre deux côtés de même longueur. Donc ça, c'est les trois moyens de savoir si on a affaire à des triangles égaux. Donc, voyons ce qu'on nous propose ci-dessous. On a ici une liste de quatre énoncés et leurs justifications. La première ligne, c'est AB est égal à BC, avec D milieu de AC. Bon, ça, la justification, c'est que tout simplement, c'est ce qui est donné avec la figure au début. Ensuite, deuxièmement, on a AD est égal à CD. Alors, pourquoi AD est égal à CD ? C'est ce qu'on a mis avec un petit cercle sur la figure. C'est par la définition du milieu, tout simplement. D est le milieu de AC, donc il coupe AC en deux parties égales. Donc, AD est égal à CD. Ensuite, troisième proposition de cette énoncée, BD est égal à BD. Donc, ça paraît un petit peu bizarre, c'est-à-dire que BD est égal à lui-même. Mais ce qu'on veut dire ici, tout simplement, c'est que les deux triangles ont un côté en commun. Et donc, effectivement, BD du triangle ABD est égal à BD du triangle BDC. Donc, c'est complètement logique. Rien à dire de ce côté-là. Et enfin, la quatrième proposition, ABD et CBD sont égaux. Donc, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Comment, quelle est la justification pour cette démonstration ? On nous en propose quatre, ici. On vient de montrer, donc, au-dessus, que pour ces deux triangles, les trois côtés sont égaux deux à deux. Et donc, la bonne réponse est, assez logiquement, la réponse D, c'est-à-dire que les CCC, donc c'est une abréviation, qui veut dire que les trois côtés sont égaux. Donc, pour ce qui est des autres réponses proposées, la A, c'était deux angles identiques et un côté identique, la B, un angle, un côté, un angle identique, la C, un côté, un angle et un côté identique. Donc, ces trois autres propositions sont bien des caractérisations qui nous permettent de déduire que deux triangles sont égaux. Mais dans le cas précis de ce problème, c'est la réponse D qui nous est utile, c'est-à-dire le fait d'avoir trois côtés égaux deux à deux. Problème numéro 6. Une fois de plus, on a un triangle ABC avec la donnée AB est supérieur à BC. Ensuite, le texte nous dit, si on admet que BCA est égal à CAB, donc BCA est égal à CAB, on nous précise ceci contredit l'énoncé qui nous dit que AB est supérieur à BC. Quelle conclusion peut-on tirer de cette contradiction ? Alors, il ne faut pas oublier ici qu'on est dans les exercices sur le raisonnement par l'absurde. Donc, si je résume, on nous dit, dans l'énoncé, AB est supérieur à BC. Ensuite, si on admet que BCA est égal à CAB, il en résulte que AB est égal à BC. Donc ça, c'est normal qu'il en résulte AB est égal à BC. Par définition, si dans un triangle, on a deux angles égaux, alors les côtés opposés à ces deux angles sont de même longueur. Ceci contredit l'énoncé, donc bien évidemment, AB ne peut pas être égal à BC si AB est strictement supérieur à BC. Quelle conclusion peut-on tirer de cette contradiction ? Première proposition, est-ce que l'angle A est égal à l'angle B ? Est-ce que l'angle B est égal à l'angle A ? Non, a priori, il n'y a aucune raison de dire ça. On peut imaginer par exemple que C vaut 30 degrés, A vaut 30 degrés, et donc à ce moment-là, on a B qui vaut 120 degrés. On ne peut pas tirer de cette contradiction que A égale B. Deuxième proposition, l'angle A est différent, n'a pas la même mesure que l'angle B. Alors, a priori, il pourrait très bien avoir la même mesure aussi. Par exemple, on peut imaginer un triangle ABC avec chaque angle qui vaut 60 degrés. Donc non, on ne peut pas conclure définitivement que l'angle A est différent de l'angle B. Troisième proposition, on dit l'angle A à la même mesure que l'angle C. Alors ça, c'est l'hypothèse qu'on a dit dans l'énoncé, c'est-à-dire on admet que, et c'est de cette hypothèse que résulte la contradiction entre AB et BC. Donc ça, ce n'est clairement pas une conclusion qu'on peut tirer de la contradiction. Par contre, la dernière réponse, et là je vais l'entourer parce que c'est la bonne, La dernière réponse nous dit, l'angle A est différent de l'angle C. Alors, est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est une conclusion logique qu'on peut tirer de ce raisonnement par l'absurde ? Oui, alors je réexplique. La donnée dont on sait qu'elle est vraie, c'est que AB est supérieur à BC. Ensuite, on admet que l'angle BCA est égal à l'angle CAB. Logiquement, et par définition, il en résulte que AB est égal à BC. Donc, on fait apparaître une contradiction. Le fait de dire que l'angle C a la même mesure que l'angle A, apparaît la contradiction suivante. D'un côté, on a AB qui est égal à BC, et de l'autre côté, il y a l'énoncé qui nous dit que AB est strictement supérieur à BC. Donc la conclusion logique à tirer de cette contradiction, c'est que cette première hypothèse qu'on a admise n'est pas vraie, c'est-à-dire que l'angle A est différent de l'angle C, ils n'ont pas la même mesure. Sous-titrage ST' 501